Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi de lecture de la Bible de l'Aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Tu peux encore nous rejoindre. Là, on est au livre 1 Samuel. Donc, rejoins-nous! Merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante encore aujourd'hui. Tu nous parles à chacun personnellement. Tu nous aides à comprendre le passage. Et je veux te prier pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, et qu'on puisse tous garder notre motivation pour arriver jusqu'à l'Apocalypse. Au nom de Jésus, Amen! Alors, c'est parti! 1 Samuel 1, verset 12. Donc, c'est l'histoire de Anne. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, Non, monseigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, Va en paix et que le Dieu d'Israël exhauste la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, Je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, Je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. Son mari lui dit, Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré. Que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en apportant un taureau de trois ans, dix kilogrammes de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, Je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l'Éternel. 1 Samuel 2 Alors, Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a soutenu, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint et à part lui, il n'y a pas de dieu, pas de rocher, semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles, autaines et les bavards et les bravades, sortant de votre bouche, car l'Éternel est un dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà brisé l'arc des guerriers. Ceux qui chancèlent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de bien. Et la stérile met sept enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des... et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi de la poussière. Il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tournera contre eux. Il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il élèvera l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile. Après cela, Elkanah retourna chez lui à Rama et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait une fourchette à trois dents à la main. Il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. Si l'offrande objectait, il faut d'abord brûler la graisse. Ensuite, tu pourras prendre ce que tu voudras. » Le serviteur lui répondait « Tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel car il profanait les offrandes faites à l'Éternel. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. » Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde trois fils et deux filles tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi ? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc mes fils car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur ? » Mais les fils ne tient aucun compte de l'avertissement de leur père car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi en offrant les sacrifices sur mon hôtel, en brûlant l'encens et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consommés par le feu, offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinées et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure ? Pourquoi honneurs-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir ? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi, mais à présent, moi l'Éternel, je le déclare, c'est fini. « Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Voici que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Après que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse au sujet de ma demeure et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Cependant, je maintiendrai l'un des tiens au service de mon hôtel, mais ce sera pour épuiser tes yeux à pleurer et pour t'affliger et tous tes descendants mourront dans la force de l'âge. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phineas, sera pour toi un signe. Ils mourront tous deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Ceux qui subsisteront dans ta famille viendront se prosterner devant lui pour obtenir une eau bolle et un morceau de pain et ils lui diront, De grâce, accorde-nous une charge sacerdotale quelconque à côté de toi pour que nous ayons du moins quelque chose à manger. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni!